Bienvenue à tous dans cette nouvelle histoire. Aujourd'hui, je serai votre orateur pour continuer de vous raconter l'histoire de Spirit of the North. Installez-vous confortablement et... Bonne vidéo à tous ! Lorsque mon museau s'échappa de la grotte, le monde qui s'offrait à moi avait subi une transformation mystique. L'air chaud m'accueillit avec une douce caresse et le gel qui m'entourait avait fondu. Ébloui par cette lumière nouvelle, je me lançai dans l'aventure accompagné par l'orbe de lumière. Le paysage qui s'offrit à mes yeux était d'une beauté nouvelle et inconnue. Les montagnes enneigées de la Finlande avaient cédé leur place à une luxuriante verdure. Toutefois, mon enthousiasme fut de courte durée car la fumée rougeâtre et menaçante était toujours présente dans le ciel et le chemin vers sa source semblait être semé d'embûches. Néanmoins, malgré les obstacles sur ma route, je continuais à avancer. Enfin, je vis une stèle étrangement familière, semblable à celle que j'avais découverte dans la grotte. A ma droite, grâce à l'éclat de l'orbe de lumière, un massif de fleurs bleues s'élevait et grandissait à une vitesse incroyable. En quelques instants seulement, un amas de pétales bleus s'offrit à moi, d'un bleu similaire à celui de la renarde. Toute cette lueur ne fut que de courte durée car la stèle déroba cette lumière. Tout à coup, la roche trembla, puis... Elle tomba, laissant place à un tout nouveau paysage. Malgré les difficultés, je persévérais sur ce sentier, croisant de plus en plus de stèles et de fleurs bleues. Au fil de mon périple, la roche laissa place à d'impressionnants geysers avant que je ne tombe sur d'anciennes ruines qui semblaient raviver l'orbe de lumière. En explorant davantage ces ruines, je découvris ce qui sembla être un avant-poste. Sûrement une invention des hommes. En son centre, se trouvait une statue de pierre représentant une renarde, que je liais rapidement à ma nouvelle amie. Toute son histoire était donc vraie ? Tandis que je m'approchais de la statue, une gravure bleutée attira mon attention. Sans cri égard, la lueur bleue de la gravure commença à m'envelopper, me faisant flotter dans les airs. Quelques instants plus tard, une nouvelle énergie m'envahit. Lors de mon entrée dans ce lieu mystérieux, je n'avais pas prêté attention à cette grotte obscure qui s'étendait devant moi. Cependant, à mesure que je m'en approchais, une lueur rougeoyante émanait de ces profondeurs, attirant mon regard. Guidé par l'orbe de lumière qui m'accompagnait, je me suis aventuré dans ce tunnel obscur, n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait à l'autre bout. Cependant, mes pas ont été stoppés net par un spectacle désolant. Des plantes étranges avaient pris racine dans ce lieu maléfique et obstrué mon passage. J'essayais de les traverser, mais leur présence était trop dense et leur emprise sur ce lieu trop forte pour que je puisse avancer. Soudain, l'orbe de lumière qui me suivait tourbillonna autour de moi à une vitesse incroyable, formant une lueur bleutée de plus en plus brillante qui m'entourait complètement. D'un simple cri, une onde d'énergie pure sortit de ma gueule, brûlant et éliminant tout sur son passage. La lueur rouge, les plantes étranges, tout fut annihilé en un instant. Le chemin était de nouveau praticable et j'ai continué mon périple, guidé par l'orbe de lumière. Lorsque mes yeux se furent habitués à la lumière du jour, je contemplais un monde vraiment magnifique, d'une beauté à couper le souffle. De l'herbe, un chemin, sûrement ce que les hommes pouvaient appeler jadis une route. Pourtant, en levant la tête, je discernais toujours cette lueur rouge dans le ciel, signe que je ne pouvais me permettre de gambader ici plus longtemps. D'autant plus que derrière moi, le ciel tout entier était devenu rouge. Le mal se propageait plus rapidement que je ne l'imaginais. Sans perdre une seconde, je poursuivis mon chemin, jusqu'à ce que j'arrive devant une structure qui m'était inconnue. Un portail ? L'orbe de lumière s'en approcha, puis fut aspiré par cette étrange entité. En prenant mon courage à deux pattes, j'ai également franchi le portail et... Je me suis senti léger. Mon corps qui était solide est devenu très proche de celui de la renarde. L'orbe de lumière m'indiqua une lueur rougeoyante au fond de la pièce. Je compris aussitôt son intention, mais avant que j'aie pu effectuer le moindre mouvement, je me réveillais devant le portail, mon corps physique ayant retrouvé sa forme originelle. Je recommençais une nouvelle fois, connaissant mon objectif, et d'un simple cri, le portail tout entier avait disparu, libérant l'orbe de lumière ainsi que le chemin. En continuant mon apopée, je constatais que l'air devenait de plus en plus rouge, comme si toute la région avait été corrompue par le mal. Un immense château se dressait devant moi, mais toutes les entrées semblaient être bloquées. Après avoir exploré les environs, je découvris un passage menant à un puits. Sous les conseils de l'orbe de lumière, je m'y précipitais, et découvris avec émerveillement une statue semblable à celle de l'avant-poste. Je m'y suis rapproché, et une fois encore, mes pattes ne touchaient plus le sol, et une énergie nouvelle m'envahissait. Mais il restait un problème, je ne pouvais pas sortir d'ici. Le seul lieu susceptible de m'offrir une issue étant inaccessible. En me posant pour réfléchir, j'aperçus mon corps endormi devant moi. Étrangement, tout comme pour le portail, je n'étais plus à l'intérieur de ce corps. En essayant d'analyser la situation, j'ai découvert que j'étais devenu si léger que mes pattes flottaient sur l'eau, me permettant d'accéder à la zone bloquée. Là, une stèle vide absorba toute la lumière, y compris celle qui me composait. Je me suis réveillé sur cette même plateforme qui se mit en mouvement pour m'offrir la sortie. Je me suis empressé de revenir vers l'entrée principale pour essayer de faire passer mon autre moi à travers les ronces qui bloquaient l'entrée. Et avec beaucoup d'étonnement, cela a fonctionné. J'ai également pu retirer les ronces qui me bloquaient cette entrée, permettant mon corps physique de passer. Une pluie de particules rouges tombait du ciel et le château était un lieu immense. Tout semblait être mort. Les murs n'étaient plus que ruines et il y avait des plantes partout, bloquant la plupart des entrées et des chemins. En essayant de trouver la source de tout cela, l'orbe de lumière s'arrêta dans ce qui semblait être une habitation. C'est là que j'ai découvert trois squelettes. L'orbe sembla pleurer leur disparition. Elle était donc la renarde depuis le début, qui pleurait désormais la mort des hommes qui la vénéraient autrefois. Déterminé à aider mon ami, je continuais mon chemin, essayant de trouver la source de cela. Dans le château, il y avait des nombreuses statues de la renarde. Après avoir détruit un nombre incalculable de plantes qui me barraient la route, j'ai illuminé quatre stèles de ma lueur. Et là, d'un coup, un torrent d'eau apparut au fond de ce château. L'orbe m'indiquait de sauter, ce que je fis sans hésiter. Le ciel semblait avoir retrouvé partiellement sa couleur bleue. Il n'y avait plus aucune particule et l'eau était si rafraîchissante que l'espace d'un instant, je pensais que tout était fini et que la renarde allait enfin pouvoir reprendre son objectif, protéger les aurores boréales. Deuxième ... ... ... ...